Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis en vacances, je suis trop trop contente et j'ai décidé de vider mon placard et mon frigo et je vous montrerai ce que j'ai cuisiné avec le reste, venez avec moi. Voilà ce qu'il me reste, on commence par premier, tout en bas, voilà il me reste des carottes, quelques clémentines, je vais faire du jus clémentine, aussi il me reste des citrons, de la salade, du gingembre, il me reste des yaourts, des saumons, fumé, après du parmesan, il me reste 2 avocats, crème président, ça c'est le kimchi que j'ai préparé la dernière fois, là il me reste des poivrons, je ne sais pas si c'est encore mon genre, il reste de la sauce pimentée, après il me reste de la sauce, la sauce c'est les crevettes séchées que mon grand-père a ramené du kombat, après il me reste des cornichons, ça c'est les cornichons que j'ai préparé l'année dernière, ça aussi, il me reste des beurres, de la sauce barbecue, ça c'est la penade d'olive noire, il me reste de la moutarde, après, du burger, sauce burger, ça aussi c'est du kimchi, il y avait, je ne sais pas, ça fait longtemps, il faut que je le jette ça là, il me reste aussi sauce vermelle, ensuite il me reste de la mayonnaise, du lait, ça aussi, ça je trouve c'était dégueulasse parce qu'ils ont mis du miel, je préfère celui-ci, ils sont meilleurs, après il me reste, ça c'est trop bon cette sauce, je vais vous montrer dans une prochaine vidéo comment on cuisine, c'est la sauce panda et la sauce, ça c'est la sauce pimentée et du jus de citron, après le reste des trucs que ma mère elle a fait du coup voilà et ça c'est aussi les cornichons que j'ai préparé l'année dernière. Voilà ce qu'il reste dans le congèle, il me reste des champignons sèvres qu'on est allé ramasser au moins de septembre, ensuite il nous reste du saumon la dernière fois que je fais les courses, et une baguette de blanc poulet aussi, il me reste un steak la dernière fois aussi, il me reste du bœuf, il me reste encore un morceau de bœuf, et le poisson alaska la dernière fois aussi, et il me reste du foie gras du noël, et voilà j'espère ça tient pour une semaine, bah on verra bien hein ! Voilà, ça c'est les produits secs, il me reste des pâtes, il me reste un petit peu de pâte au fil, ensuite il me reste de la levure, levure chimique, boulanger, du sucre, les feuilles de zague, de l'huile, de la sauce poisson, ça c'est du feu jaune, ça c'est du sauce soja, du sel, du poivre, des toutons, ça c'est des champignons séchés, c'est des cèpes, ça c'est des tomates séchées, après il me reste du quinoa, je n'ai pas encore ouvert, il me reste du blé, du risotto, du chocolat, de la farine, et de la farine aussi, ça c'est du lait coco, alors des olives, des épices de mouscade, 5 parfumes, origan, du curry, du curcuma, ça c'est mélange 4 épices, après c'est du paprika doux, et du piment doux, tout ça c'est pour faire du couche couche, voilà, ça c'est les ingrédients, et ce sera tout. Ah oui, il me reste encore de lait ici, là, 4 laits, et ça c'est du riz, que j'achète en général à un gros sac de 20 kilos, je crois, voilà, il me reste tout ça, j'adore manger le riz, et voilà, et ça c'est un paquet de mouchoirs. Du coup, il me reste 4 pommes de terre, là, il est en train de pousser, il faut que je le mange rapidement, il me reste une patate douce, une courgette, 3 oignons et des tomates, et pour finir, il me reste encore de l'ail. Pour faire du sushi, j'ai besoin de les feuilles de zagle, j'ai besoin de mayonnaise, du thon, un avocat, ça c'est pour rouler, et du riz, qui m'a resté hier, voilà. Il me reste un peu de thon, un peu d'avocat, et ça, c'est le reste, ce qui est au bout, qui ne sont pas très jolis, du coup, je les mets dedans. Ça, c'est un repas pour deux, ils sont super gros, ils sont super gros, regardez, par rapport à ce qu'ils ont demandé. Du coup, ça remplit le vent sur tout avec du riz. Ça, j'ai préparé pour le menu ce soir, du coup, je vais faire entrée plat, je vais faire salade tomate à la sauce vinaigrette, et pour le plat, je vais faire poisson à la sauce foie gras, et en accompagnement, je vais faire du gnocchi. Du coup, j'en ai besoin de la crème, du foie gras, des poissons, des pommes de terre, du beurre et de la farine pour faire gnocchi. Voilà, mon pomme de terre est cuit. Maintenant, je vais l'éplucher la peau. Je viens de finir. Là, j'attends l'eau, il bout, et je l'ai fait cuire dedans. Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, j'ai décidé de faire couche-couche. J'en ai besoin des courgettes normalement, mais là, j'en ai un seul, bah tant pis. Après, il m'en faut des oignons, de l'ail, des tomates pour faire la sauce. Ensuite, de l'huile, de la semoule, des viandes de bœuf. Comme je voulais faire au moins deux repas, du coup, j'en ai ajouté un steak haché en plus. Après, comme je n'en ai pas de pois chiches, alors j'ai mis des fèvres jaunes. Au niveau des épices, j'en ai besoin de paprika, piment, mélange 4 épices, de l'huile, du sel, du poivre. J'avais oublié qu'il y avait des carottes, du coup, je vais les mettre dedans aussi. Il commençait à périmer. Ça devient tout blanc, là. J'ai tout coupé. J'ai coupé un oignon, deux gousses d'ail et des tomates qui restaient. Et maintenant, je vais faire la sauce de tomates. ... 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